Ce souvenir me hante que le vent tourne d'un coup là-bas, sur la maison fermée. C'est un grand bruit de toile par le monde. On dirait que l'étoffe de la couleur vient de se déchirer jusqu'au fond des choses. Le souvenir s'éloigne, mais il revient. C'est un homme et une femme masqués. On dirait qu'ils tentent de mettre à flot une barque trop grande. Le vent rabat la voile sur leurs gestes. Le feu prend dans la voile. L'eau est noire. Que faire de tes dons, ô souvenir ? Sinon recommencer le pluvieux rêve, croire que je m'éveille. La nuit est calme. Sa lumière ruisselle sur les eaux. La voile des étoiles frémit à peine dans la brise qui passe par les mondes. La barque de chaque chose, de chaque vie, dort dans la masse de l'ombre de la terre. Et la maison respire, presque sans bruit. L'oiseau dont nous ne savions pas le nom dans la vallée, à peine a-t-il lancé, on dirait moqueuse. Mais non, sans compassion, ce qui fait peur. Ces deux notes, presque indistinctes, trop près de nous. Je me lève, j'écoute ce silence. Je vais à la fenêtre, une fois encore, qui domine la terre que j'ai aimée. Ô joie ! Comme un rameur au loin, qui bouge peu, sur la nappe brillante. Et plus loin encore, brûle sans bruit terrestre les flambeaux, des montagnes, des fleuves, des vallées. Joie ! Et nous ne savions si c'était en nous, comme vaines rumeurs et lueurs de rêves, cette suite de salles et de tables, chargées de fruits, de pierres et de fleurs, ou ce qu'un Dieu voulait, pour une fête qu'il donnerait, puisque nous consentions tout un été dans sa maison d'enfance. Joie ! Et le temps qui vint au travers, comme un fleuve en cru, de nuit, débouche dans le rêve, et en blesse la rive, et en disperse les images les plus sereines dans la boue. Je ne veux pas savoir la question qui monte de cette terre en paix. Je me détourne, je traverse les chambres de l'étage, où dors toute une part de ce que je fus. Je descends dans la nuit des arches d'en bas, vers le feu qui végète dans l'église. Je me penche sur lui, qui bouge d'un coup, comme un dormeur que l'on touche à l'épaule, et se redresse un peu, levant vers moi l'épiphanie de sa face de braise. Non, plutôt rendors-toi, feu éternel, tire sur toi la cape de tes cendres, réacquiesce à ton rêve, puisque tu bois, toi aussi, à la coupe de l'or rapide. L'heure n'est pas venue de porter la flamme dans le miroir qui nous parle dans l'ombre. J'ai à demeurer seul. J'ouvre la porte qui donne sur les amandiers dont rien ne bouge, si paisible est la nuit qu'il est vêt de lune, et j'avance dans l'herbe froide, ô terre, terre, présence si consentante, si donnée, est-il vrai que déjà nous ayons vécu l'heure où l'on voit s'éteindre de branche en branche les guirlandes du soir de fête. Et on ne sait, seul à nouveau dans la nuit qui s'achève, si même on veut que reparaissent l'aube, tant le cœur reste pris à ces voix qui chantent, là-bas, encore, et se font indistinctes en s'éloignant sur les chemins de sable. Je vais, le long de la maison, vers le ravin. Je vois vaguement miroiter les choses du simple, comme un chemin qui s'ouvre sous l'étoile qui prépare le jour. Terre, est-il vrai que tant de sèves dans l'amandier au mois des fleurs, tant de feux dans le ciel, tant de rayons, dès l'aube dans les vitres, dans le miroir, tant d'ignorance dans nos vies, mais tant d'espoir, tant de désir de toi, terre parfaite, n'était pas fait pour mûrir comme un fruit. En son instant d'extase se détache de la branche, de la matière, saveur pure. Je vais. Et il me semble que quelqu'un marche près de moi, ombre, qui sourirait bien que silencieuse, comme une jeune fille, pieds nus dans l'herbe, accompagne un instant celui qui part. Et celui-ci s'arrête. Il la regarde. Il prendrait volontiers dans ses mains ce visage qui est la terre même. Adieu, dit-il, présence qui ne fut que pressentie, bien que mystérieusement tant d'années si proches. Adieu, image impénétrable qui nous leurra d'être la vérité enfin presque dite. Certitude, là où tout n'a été que doute et bien que chimère, parole si ardente que réelle. Adieu, nous ne te verrons pas rapprocher de l'âtre tout ton profil de servante divine. Adieu, nous n'étions pas de même destin. Tu as à prendre ce chemin et nous cet autre et entre, s'épaissit cette vallée que l'inconnu surplombe avec un cri rapide d'oiseau qui chasse. Adieu, tu es déjà touché par d'autres lèvres. L'eau du fleuve n'appartient pas à son rivage sauf par le grand bruit clair. J'envis le Dieu du soir qui se penchera sur le vieillissement de ta lumière. Terre, ce qu'on appelle la poésie, t'auras tant désiré en ce siècle sans prendre jamais sur toi le bien du geste d'amour. Il l'a touché de ses mains, de ses lèvres. Il la retient qui sourit par la nuque. Il la regarde en ses yeux qui s'effacent, dans la phosphorescence de ce qui est et maintenant, enfin, il se détourne. Je le vois qui s'éloigne dans la nuit. Adieu. Non, ce n'est pas le mot que je sais dire. et mes rêves, serrés l'un contre l'autre et l'autre encore, ainsi, la sortie des brebis dans le premier givre, reprennent piétinant leur plus vieux chemin. Je m'éveille nuit après nuit dans la maison vide. Il me semble qu'un pas m'y précède encore. Je sors et m'étonne que l'ampoule soit allumée dans ce lieu déserté de tous devant les tables. Je cours derrière la maison parce que l'appel du berger d'autrefois retentit encore. J'entends la bois qui précédait le jour. Je vois l'étoile boire parmi les bêtes qui ne sont plus à l'aube et résonne encore la flûte dans la fumée des choses transparentes.